Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à sauter dans l'eau étape par étape et progressivement pour apprivoiser votre peur de l'eau. Tout d'abord, il est très important d'être accompagné par quelqu'un qui sait nager durant cet exercice ou d'informer le maître nager. On passe à cette étape lorsque vous avez franchi l'étape de la remontée passive, que vous n'avez plus d'appréhension par rapport à ça, que vous pouvez descendre sans problème et que vous vous lâchez aussi sans problème. Dans cette vidéo, on va travailler progressivement. J'ai préparé plusieurs exercices qui sont progressifs et qui étape par étape vont vous amener à sauter dans l'eau. Donc dans un premier temps, vous allez descendre à l'échelle, refaire des remontées passives et revenir en pharaon sans vous raccrocher tout de suite et vous allez même essayer de vous repousser avec l'échelle pour pouvoir avoir ce phénomène de bouchon qui est un petit peu plus brutal et que vous devez gérer par rapport à votre stress. Et puis dans un deuxième temps, on va travailler en petite profondeur les chutes. Si vous avez un bassin qui est à débordement ou le bord n'est pas très haut, c'est parfait. Sinon, vous allez, comme moi je vais faire, au petit bain et je vais m'exercer au niveau des marches. Et on va s'accroupir et essayer de chuter en avant, en arrière, sans se déformer et essayer de ne pas paniquer, de faire mon redressement comme on a vu dans les autres vidéos. On se redresse, on se remet de tout. Puis dans un troisième temps qui est facultatif, on va travailler avec un objet flottant pour encore vous rassurer par rapport à la hauteur. Ça peut impressionner d'avoir tout de suite la hauteur, la profondeur et la hauteur qui vous fait peur. Donc on va travailler avec un objet flottant qu'on va garder dans les mains et s'accroupir au bord en étant assis et on va sauter avec l'objet flottant. Puis ensuite, on va essayer de se détacher de cet objet flottant. On va le mettre dans l'eau et vous allez devoir l'attraper quand vous allez sauter dans l'eau en étant assis. Hop, vous attrapez l'objet flottant. Et ensuite, encore une fois, une variable, essayer de rattraper l'objet flottant, mais on va enlever une main. Puis on va essayer de le faire sans l'objet flottant et puis ensuite on pourra le faire vite. Ok, let's go, place à la pratique maintenant. On va essayer de le faire vite. 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 Merci.